Voici une série de capsules vidéo consacrées aux interactions fluides-solides, qui sont en quelque sorte les études de physique qui vont venir en amont de l'étude des procédés qu'on va voir par la suite. Alors, quand on parle d'interactions fluides-solides, on peut mentionner différents types de phénomènes en lien avec les procédés. Donc tout d'abord, une question qui n'est pas forcément une question de procédés, mais qui va être les tout premiers pas dans l'étude des interactions fluides-solides, c'est regarder l'écoulement d'un fluide autour d'une particule. Ensuite, ça va être de regarder le mouvement des particules au sein des fluides. Donc par exemple, un exemple tout simple, on a une particule qui est en train de chuter à l'intérieur d'un décanteur. Eh bien, on a besoin de connaître les lois physiques qui régissent la chute de cette particule, la chute libre sous l'effet de la pesanteur de cette particule dans ce décanteur. Autre catégorie de phénomènes qu'on va devoir regarder, c'est l'écoulement des fluides à travers les milieux granulaires ou poreux. Donc c'est des choses qu'on va retrouver dans pas mal de procédés. Quand on va avoir des écoulements dans des lits fixes, par exemple, d'un fluide, dans un lit fluidisé également, ou même dans les filtres, on va retrouver ce type de phénomène qu'il va falloir pouvoir quantifier. Donc c'est ces trois types de phénomènes qu'on va étudier dans le cadre de cette série de capsules. On pourrait mentionner aussi, au niveau des interactions fluides-solides, les couches limites et les coups de bélier, qui sont aussi des interactions fluides-solides, mais qu'on a eu l'occasion de voir dans le cadre d'autres séries, d'autres cours. Alors, en ce qui concerne le plan de ce cours précisément, donc on va avoir ce premier chapitre où on va s'intéresser à l'écoulement d'un fluide autour d'une particule, ce qui est encore un peu loin de l'application au procédé, mais qui est une sorte de préliminaire à ce qui va suivre. Donc ça va nous amener à définir la notion de coefficient de traînée, et puis aussi de nombre de Reynolds particulaires, donc qui est une façon d'exprimer le nombre de Reynolds dans ces systèmes où on a une interaction entre une particule ou plusieurs particules et un fluide. Deuxième partie, on va s'intéresser au mouvement d'une particule au sein d'un fluide, soit dans le champ de pesanteur, soit sous l'effet d'une force centrifuge, ce qui va être important par la suite pour pouvoir étudier les centrifugeuses ou les cyclones par exemple. Ça va nous amener à définir le nombre d'archimèdes et à voir comment faire pour calculer la vitesse terminale de chute d'une particule isolée. Et puis on verra comment on peut s'en sortir lorsque l'on n'a pas une seule particule isolée, ce qui est quand même le cas dans la plupart des procédés. Quand on va avoir un essain de particules, on verra un exemple très simple. pour pouvoir passer d'une particule à plusieurs particules. Et puis on verra aussi le cas des particules soumises à une force centrifuge. Et puis dernière chose, l'écoulement des fluides dans les milieux poreux. On verra comment faire pour calculer la perte de charge du fluide dans ces milieux poreux ou granulaires avec la loi de Darcy, qui est une loi relativement simple, mais avec un domaine d'application restreint. Et puis la loi d'Ergun, qui elle, est plus générale. On pourra mentionner d'autres lois qui permettent de calculer les pertes de charge dans ces milieux poreux. Je vous laisse maintenant découvrir le module avec les différentes capsules, la partie courte ainsi que les exercices. Je vous laisse maintenant.